Salut à la suite et bienvenue de cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans votre chaîne biofacile. Je suis inquiet pour vous aider à réviser vos modules. Alors dans la continuité de notre série de biostatistiques aujourd'hui on va faire la deuxième partie. Mais avant ça on fait un petit rappel sur mon livre que vous trouverez chez la boutique ASK près du 1er mai ou bien chez Copinette près de la faculté. Et dans cette vidéo, la statistique s'applique Dans la dernière vidéo, il y a une statistique, une statistique simple, il y a juste un seul caractère, et la statistique double, il y a deux caractères, sauf ainsi qu'il y a une statistique multiple, il y a plusieurs caractères. Alors, dans la vidéo, on va se concentrer sur la représentation. Après la réalisation d'une utilité de statistiques, les données recueillies peuvent être résumées, organisées et représentées sous forme. Alors, on les organise sous forme de trois, soit de tableaux statistiques, de graphes, de bayanets. Troisièmement, paramètres statistiques, c'est des paramètres, comme exemple, c'est la moyenne, la variance. Alors, d'abord, on va commencer à apprendre le vocabulaire. Premièrement, une série statistique, c'est quoi ? C'est l'ensemble des couples X, Y, R, R, M, L, K. Donc, X, Y, c'est quoi ? C'est les modalités du caractère. Donc, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est les modalités. Le nombre d'enfants dans une famille, c'est 1, 2, 3 et 4, etc. Ni, c'est l'effectif de la modalité X, Y. C'est quoi l'effectif de la modalité ? C'est le nombre d'individus, ni, d'individus pour lesquels le caractère X prend la valeur X, Y. C'est-à-dire, chaque individu, c'est la modalité X, Y pour le caractère X. Donc, j'ai dit, c'est l'effectif de la valeur, c'est la taille de l'échantillon. Après, on a l'effectif cumulé. C'est quoi l'effectif cumulé en X, Y ? Donc, l'effectif cumulé d'X, Y, de la valeur, est la somme des effectifs de cette valeur et de tous les effectifs des valeurs qui la précèdent. Yannis, qu'on a l'effectif cumulé. Yannis, j'adoue là-bas, il y a l'occasion X, Y. Un j'adoue là-bas, il y a des effectifs qui sont inférieurs à L, qui sont inférieurs à L, qui sont inférieurs à L. Si on a l'exemple, on a l'exemple, on a l'exemple. Alors, L, K, cumulé, est égal à L. Parce que je dis, K, c'est le nombre de modalités. J'adoue, l'effectif cumulé d'A, qui est égal à L, qui est égal à L, qui est égal à L, qui est égal à L. Donc, l'effectif cumulé d'A, c'est l'effectif cumulé d'A, qui est inférieurs à L, qui est égal à L, qui est égal à L. On va maintenant prendre avec les exemples. La fréquence, c'est quoi ? C'est le nombre FI, qui est égal à L sur L. La fréquence, c'est un pourcentage, c'est un nisme. C'est-à-dire, L, qui est égal à L. Chaque un effectif, c'est-à-dire que le caractère sur L, l'effectif total. Bon, on va s'envoyer un objectif cumulé d'A, qui est égal à L. Donc, la somme des FI de la fréquence est égal à L. Une fréquence, deuxième chose, c'est 0.1. La probabilité, c'est-à-dire qu'il y a des factifs cumulés d'A une fréquence cumulée. c'est quoi ? C'est la même chose. La fréquence XI, c'est la même chose pour la fréquence. Interprétation de FI, c'est le pourcentage des oméga, tout simplement. Bon, c'est la même chose pour la fréquence. Croissant, c'est la même chose pour la fréquence. C'est la même chose pour la fréquence. C'est la même chose pour la valeur inférieure ou égale à XI, alors que décroissant, c'est la même chose pour la valeur XI avec les valeurs supérieures ou égales à l'EI. Dans le premier cas, caractère quantitatif discret et caractère qualitatif. J'ai fait la dernière fois ce que ça veut dire. L'objectif des statistiques est d'étudier des caractères ou des variables sur des individus. Nous avons des caractères à la mèjmoua des individus. La récolte initiale des données conduit à un tableau brut. Le tableau brut est le tableau A1. Il se met sur la forme suivante. Il se met sur les individus avec les variables. C'est une étude sur une société qui s'est imaginée. Ce tableau A ne permet pas d'analyser l'information obtenue. Déjà, il se met juste des valeurs. Mais on ne peut pas analyser les valeurs. Il est donc nécessaire de créer un tableau. le tableau B, le synthétique ou les observations identiques possédant la même modalité ont été groupées. C'est-à-dire que chaque individu n'est pas la variable. On va regrouper les modalités. On va regrouper les modalités. caractères X, mesurées sur les nombres de la population. Une série statistique se présente sous la forme d'un ensemble de valeurs XI. Dès lors de la société, la série statistique va se présenter sous la forme de valeurs XI représentant les différentes modalités du caractère. Ces valeurs XI peuvent se répéter chacune un nombre, une fois. Les modalités peuvent se répéter. Donc, on a regrouper sous la forme de modalités qu'on a regrouper l'effectif, c'est-à-dire que j'allais à l'arrivée. On résume ainsi le tableau A par le tableau B suivant appelé la série statistique ou la distribution de la fréquence. C'est notre tableau, une série statistique. Nous avons dit que les modalités de caractères qu'on a regrouper les effectifs pour l'effectif cumulé. Donc, nous avons l'effectif cumulé, donc c'est égal à l'A. Nous avons l'effectif cumulé deuxième, c'est l'A plus l'A. Nous avons l'effectif cumulé. Alors, une remarque qu'on utilise l'effectif ou la fréquence cumulée croissante pour répondre aux questions du style. Quel est le nombre d'individus dont la valeur du caractère est inférieure ou égal à x ? Alors, quand on a regrouper l'effectif ou la fréquence cumulée croissante, nous avons l'effectif cumulé croissante parce que je dis qu'on a regrouper l'équipe et qu'on va directement répondre à cette question. Alors, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Alors, un sondage a été effectué à la sortie d'un centre de collecte de sang où 50 de l'ont été interrogé sur le type de leur groupe sanguin. Dans une étude, il y a 50 personnes, ils ont donné leur sang. Et l'étude de la tête, elle se portait sur le type de groupe sanguin. Les réponses obtenues ont été comme ça. C'est-à-dire, l'individu A a a, l'individu 4 a a a b, l'individu 5 a a a a o, etc. Les valeurs, on ne va pas être... Il y a juste des valeurs brutes. On ne va pas pouvoir faire notre étude ou l'attirer des conclusions et tout. C'est pour ça, on va les résumer sous forme d'un tableau. D'abord, il y a un exemple, c'est quoi notre caractère étudié. Dans notre cas, d'ailleurs, le caractère étudié, c'est le groupe sanguin. Les modalités sont quoi ? C'est A, B, A, B et O. C'est le type de groupe sanguin. Les modalités ne sont pas mesurables, alors le caractère est de nature qualitative. On ne peut pas mesurer les groupes sanguins. On ne peut pas aussi les mettre en ordre, ces modalités. Donc, c'est un caractère qualitatif nominal. Si on pouvait les classer, ou les ordonner, ce serait un caractère qualitatif ordinaire. Mais dans ce cas, c'est un caractère qualitatif nominal. De la même façon que l'exemple précédent, on s'attitise les données brutes où on ne groupe pas les modalités identiques. Dans les modalités identiques, on a des modalités individuelles. Dans notre cas, il y a des modalités pour le groupe A, il y avait 18 personnes qui avaient le groupe A, il y avait 10 personnes qui avaient le groupe B, et ainsi de suite. Bon, là, il y a des modalités effectives. Après, on a des modalités effectives cumulées. Pour le premier, pour le premier, dans notre cas, c'est A, il y avait 18. Après, il y avait 18 plus 10, il y avait 28. Après, 28 plus 5, c'est 33. 33 plus 15, c'est 50. Ce qui m'a donné, l'effectif cumulé, le dernier, c'est le n-t-a-na. Parce que c'est logique, il y a des modalités qui sont les modèles. Pour la fréquence, d'abord, on a ces n-i sur un total, donc c'est 18 sur 50, 10 sur 50, etc. Après, on a la fréquence cumulée, qui m'a la même chose pour le premier, c'est la même fréquence. Après, on a 18 sur 50, plus 10 sur 50, c'est 28. Après, 28 plus 5, c'est 33. Là, le dernier, il y a des modalités, c'est 1. Parce qu'il y a des... De toute façon, il y a des modalités. Donc, quand on a pu réorganiser les données, les canons bruts, juste des données A, O, B, A, B, sous forme d'un tableau, on peut voir que, par exemple, il y a plus de personnes qui ont données du groupe A que de données du groupe A, B, etc. On peut résumer, tirer des conclusions et dire, on va faire ça, notre étude statistique. Alors, deuxième exemple, cas d'un caractère quantitatif discret. Il se traite de la même façon qu'un caractère qualitatif. On déroule les mêmes étapes et on y a le même tableau. Alors, 26 femmes de moins de 40 ans sont soumises à une enquête. On déroule une étude à la 26 femmes. Pour chacune d'entre elles, on note le nombre d'enfants nés vivants. Le résultat, c'est les suivants. Il y a la première femme, un enfant nés vivants, la deuxième, j'ai trois, la troisième, etc. Donc, le caractère étudié, c'est quoi ? C'est le nombre d'enfants nés vivants. Les modalités d'un autre caractère, c'est 0, 1, 2, 3. Parce que de toute façon, on a un autre caractère, on a un autre caractère, donc on a un autre caractère. Les modalités sont mesurables et discrètes. Les modalités sont mesurables et discrètes. On remarque que plusieurs individus présentent la même modalité, alors on synthétise les données brutes par un tableau statistique. Parce que quand on a un autre caractère, on a un autre caractère, on a décidé de le faire sous forme d'un tableau. Donc, on a un modèle d'une autre caractère, 0, 1, 2, 3. On a un autre caractère, c'est-à-dire que l'on 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 a un nombre total. Les fréquences, c'est ni sur 1. La même chose pour la fréquence cumulée. Le premier, c'est 3. Après, plus 11. 3 plus 8. 11, il y a une faute. 11 plus 9, c'est 20, etc. Donc, on a un autre caractère, c'est-à-dire que l'on a un autre caractère, c'est-à-dire que l'on a un autre caractère, Donc, on a une autre remarque, on prend notamment combien y a-t-il de personnes, de femmes qui ont moins de deux enfants ni vivants. Donc, la fréquence d'A0, la fréquence d'A1, la fréquence d'A2, mais on peut directement utiliser la fréquence cumulée qui nous aurez bien. Donc, directement quand il y a 20 sur 26 femmes, c'est le pourcentage de femmes, qui ont moins de deux enfants vivants. Nous avons le deuxième cas, c'est le caractère quantitatif continue. Mais comme nous avons dit, nous avons un autre vocabulaire. D'abord, c'est quoi une variable continue? La variable continue possède un très grand nombre de modalités assez proches les unes des autres. On a beaucoup de modalités, donc les x et x, et les x, et les x. Alors, on recoupe ces modalités en classe. On obtient ainsi des distributions groupées. D'abord, nous avons dit, c'est quoi ces classes? Les classes sont des intervalles, les majorités fermées à gauche. Là, il y a un m'rlouquin à gauche. Nous avons dit A0 et ouvert à droite. A0, A1, 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 A1. A1, 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 A1. A1, A1, A1. A1, A1, A1. A1, 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 A1. A5. Les bornes des classes, c'est quoi? C'est les valeurs extrêmes. Donc, exemple A0, c'est la borne inférieure de la première classe comme étant à x minimum. Donc, c'est les valeurs extrêmes qu'à la classe A1. A0, c'est la borne inférieure, A1, c'est la borne supérieure. X minimum, c'est quoi? Représente la plus petite observation de la série brute, alors que x max, il y a un minimum, maximum, représente la plus grande observation de la série brute. Donc, après, on va définir l'amplitude de classe. Notez A, c'est quoi? Correspond à l'écart entre la borne supérieure et la borne inférieure de la classe. Donc, A est égal x max, moins x minimum sur K. Yannis, j'allais qu'à yann min, j'allais qu'à yann min, bien A0 ou A1. L'étendue de la série, c'est quoi? C'est E. Mais c'est x max, yannis, la valeur maximum de la série, c'est la valeur minimum de la série. Alors, remarque, on prendra le plus petit A convenable. Nakhiru, l'A serait kamen, fachij, ad-deuille de telle façons que A conclure à la E sur K. L'amplitude de classe est généralement constante, yannis, 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 la limite inférieure de la première classe ou la limite supérieure de la dernière classe n'est pas précisé. Dans le couche Mouraya, on parle de classe ouverte. Mais dans notre cas, yannis, 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 notre programme, les exercices, classer ETD, les examens, nous ne considérons que les groupements de classe de même amplitude. Lorsque les modalités d'une variable discrète sont trop nombreuses, yannis, 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 qui restent lisibles. Yannis, vaut mieux qu'on connaît une variable discrète où si on a plusieurs modalités on les regroupe en classe ou on la traite de la même façon qu'une variable quantitative continue. Bon, le tableau Haji, yannis, les classes d'anis, les effectifs d'un chôme, les effectifs cumulés, les fréquences, les fréquences cumulées, etc. N'adoue un exemple, le taux de glucose en gagne, glycémie déterminée chez 32 patients et données ci-dessus en grammes sur mètre. Yannis, le taux de glycémie t'a 32 patients ou qu'il n'y a qu'un. Comme on remarque, les valeurs sont très proches les unes des autres et sont très nombreuses. Donc, yannis, dans le cas, et le plus important, ils sont mesurables. Donc, on est dans le cas d'une variable quantitative continue. Quel est le caractère, les questions, quel est le caractère étudié dans sa nature à partir de cette série de classes d'égale amplitude et donner son tableau de distribution des fréquences. Alors, la réponse, le caractère étudié et le taux de glucose en gagne, c'est un caractère quantitatif continu. Alors, le tableau de distribution des fréquences qui fait Chindéro, d'abord, la première étape, c'est le nombre de classes. K est égal à la racine de N, c'est le nombre total, est égal à la racine de 32, c'est égal à 5,66, c'est égal à 6. Yannis, on touche et qu'il y a 6 classes. A, l'amplitude de classe, c'est E sur K, c'est égal à X maximum ou X minimum sur K, yannis, la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite sur le nombre de classes, donc 0,06. C'est égal à l'amplitude de classe, donc, on touche à A0, c'est quoi ? C'est la borne inférieure de la première classe où l'état où il y a X minimum est égal à 0,85. Yannis, si on a se boue A1, c'est égal à A0 plus A, l'amplitude, c'est égal à 0,91. Après, on a l'a2, A2, c'est quoi ? C'est A1 plus A, c'est égal à 0,90, ça aide à 0,76, et à 0,77. Donc, qui m'a dit qu'il y a chaque classe, il y a l'a3, le tableau qui a l'a3, les effectifs, l'a3, 4, 7, etc. Dans les classes, on aura 6 classes, l'amplitude 0,06, et l'a3, 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 et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien de me les envoyer sur mon Instagram, biofacile.com, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Bonne chance !